Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un parent isolé, proche de chez vous ou loin de chez vous, mais que vous ne voyez peut-être pas tous les jours, qui pourrait tomber, se blesser ou quoi que ce soit ? Ça vous arrive peut-être d'avoir un ami ou un enfant qui est étudiant pour la toute première fois et vous vous dites « mais comment je sais s'il lui arrive quelque chose, on n'a pas forcément des contacts tous les jours ? » Eh bien, je vais vous donner une application qui est 100% gratuite et open source, qui va peut-être régler ce problème. Alors voilà, je pense que ça peut être quelque chose de très sympa. Avant, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner et puis si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter, à l'infolettre, eh bien profitez-en, faites-le, voilà, comme ça vous aurez accès tous les mercredis à une newsletter. Alors pour l'instant, je la construis un peu comme j'en ai envie, mais si vous avez aussi des remarques sur cette newsletter, surtout n'hésitez pas, aidez-moi à la construire selon vos envies également. C'est important de travailler ensemble, on le fait souvent. Alors, cette application que je voulais vous montrer, elle est disponible sur Android, elle est open source, bien sûr, elle est gratuite. On le voit, elle est d'ailleurs gérée 100% sur l'appareil et non pas en lien avec un cloud, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'Internet, de connexion, de récupérer vos données ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment sur votre machine, donc c'est bien. Elle est gratuite, sans publicité ni tracker. Le code source est ouvert, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que vous pouvez aller sur le dépôt GitHub et puis lire le code. Voilà, vous rentrez dans les fichiers pour découvrir un petit peu comment c'est, comment ça marche, pour voir si on récupère pas vos données, ce qu'on en fait et tout ça. Donc voilà, c'est pas mal. L'utilisation minimale de la batterie, puisqu'en fait, en gros, c'est une sorte de compte à rebours, je vous explique dans un instant comment ça marche. Plusieurs dessinateurs de SMS simultanés, vous pouvez aussi envoyer la localisation de l'appareil en même temps que le SMS, comme ça, vous savez automatiquement si le téléphone est là. Par exemple, il y a de grandes chances, si votre maman est tombée, par exemple, mais qu'elle n'arrive pas à se relever, que vous savez qu'elle est chez elle ou qu'elle est perdue quelque part en pleine montagne, mais que, je sais pas, elle s'est coincée les deux mains et du coup, elle ne peut pas décrocher ou quoi que ce soit. Donc ça peut être une bonne idée, voilà, vous avez bien sûr des messages d'alerte personnalisés et plein d'autres trucs. Alors je vais se lire, c'est en français évidemment, et voilà un peu à quoi ça ressemble. Alors vous l'avez sur le dépôt F-Droid, je vous ai mis ici une vidéo, je vous mets le lien d'ailleurs dans la description concernant F-Droid, comment on l'installe sur notre appareil Android et tout ça. Alors un jour, ça arrivera sur iPhone également, parce qu'ils se prennent des amendes records, parce que l'iPhone refuse des applications open source. Donc voilà, ça va finir par arriver dans les semaines à venir, je pense. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas iPhone, mais ça va pas tarder. Donc pensez à garder dans un coin de votre tête ce genre d'application qui peut live, par exemple, ça pourrait servir. Et puis ici, évidemment, vous avez le dépôt GitHub. Je vous mets le lien également dans la description avec le dépôt original pour voir le code. Et ici, vous allez dans Release, tout simplement pour pouvoir télécharger l'APK que vous avez. Peut-être que c'est dans Google Play Store également. Je vais regarder ça, je vais vous dire ça. Je vous mettrai le lien dans la description. Mais voilà, c'est important de le savoir. Alors globalement, comment ça se paramètre ? En gros, vous avez une page d'accueil. Alors je ne l'ai pas installé sur mon téléphone parce que je n'en ai pas eu besoin. Par contre, j'ai installé sur celui de ma mère, bien sûr. En tout cas, vous avez ici le test d'alerte SMS, un test d'alerte appel. Comme ça, à tout moment, vous pouvez faire un test. Ici, vous avez les options. Vous pouvez avoir la surveillance qui est activée ou désactivée. Si vous êtes avec votre parent, ça ne sert à rien, par exemple, d'avoir la chose activée. Mais bon, pourquoi pas ? Le temps d'inactivité. Alors en gros, comment ça fonctionne ? En gros, il fonctionne sur le temps d'inactivité du smartphone. Si par exemple, vous mettez 12 heures et que votre parent, votre mère, votre enfant et tout ça ne se sert pas de son smartphone pendant 12 heures, ça vous envoie le message d'alerte. OK ? Alors, vous allez peut-être dire, ouais, mais ça se trouve, il n'y a pas besoin. Mais il vaut mieux parfois avoir un message d'alerte appelé ou vérifié que tout va bien plutôt que de ne pas avoir de message d'alerte du tout. Voilà, je pense que c'est pas mal. Alors, ce sera à vous de régler. Alors, vous pouvez être 12 heures, 24 heures, 36 heures, 48 heures, 12 minutes. Mais là, 12 minutes, ça fait un peu parano quand même. Voilà, vous pouvez choisir, bien sûr, les temps de plage de repos. Par exemple, ce n'est pas la peine de comptabiliser la nuit. Vous imaginez bien qu'entre, par exemple, entre minuit et 6 heures du matin, un mois qui travaille de nuit, il n'y a pas vraiment besoin de savoir si, effectivement, la personne est vivante ou pas, ou proche de son smartphone, ou qu'elle s'en sert ou pas. Voilà, vous pouvez aussi, bien sûr, surveiller après le redémarrage automatique. Vous pouvez, bien sûr, vous avez plein de petites options qui sont sympas. Ici, vous pouvez configurer les périodes de repos. C'est ce que je vous disais. Ici, vous pouvez rajouter plusieurs numéros facultatifs. Donc, vous en mettez au moins un. C'est bien. Mais après, vous pouvez mettre toute la fratrie, si vous le souhaitez, avec peut-être même un voisin ou monsieur le maire ou la gendarmerie, peu importe. Et puis ici, donc, vous enregistrez. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi inclure la localisation de l'appareil. Donc, ça vous fait gagner du temps parce que, certes, vous ne savez pas où est la personne que vous chérissez et que vous voulez protéger. Mais au moins, vous savez où est le téléphone. Ça peut être un bon indice, sachant qu'on se sépare rarement du téléphone. Voilà. Et puis, vous pouvez modifier à tout moment le contact d'urgence. Je vous laisse découvrir tout ça. Pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner. Pensez également à mettre un petit hashtag keepalive. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que c'est une bonne idée d'application ou pas. Faites-vous plaisir. Les commentaires sont là pour ça. Posez des questions, donnez des réponses, proposez des choses également. Vous le savez, c'est entièrement ouvert. Vous likez, abonnez-vous. Et bien sûr, n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Plus on la voit, meilleur c'est. A tout bientôt. C'était Gaël. Ciao. Ciao. Ciao.